Parlez-koum les gens, Bassem, Vinitius, 692, 00, en espérant que ça va, que les choses se passent, bon lundi à tous, force d'honneur aux travailleurs, mon frère, qu'est-ce que ça fait de tomber amoureux d'une pute, ça fait quoi de voir un membre de sa famille fréquenter une biatche, tu sais que c'est une biatche, tout le monde le sait, mais t'es amoureux d'elle, parce que l'amour a ses raisons, que même la raison elle peut ignorer, c'est compliqué par rapport à vous, et je vous dis la vérité, il y a énormément de gens qui disent, mais comment faire pour le faire raisonner, mais tu ne feras pas raisonner, jamais de ta vie, il est amoureux, tu ne peux pas raisonner quelqu'un qui est amoureux, c'est pour ça qu'on dit que l'amour rend aveugle, et ne va pas dire, il m'a ouvert les yeux, ils m'ont ouvert les yeux, tu ne pourras pas ouvrir les yeux des gens, c'est comme ça, c'est comme ça, et c'est terrible, c'est terrible, moi je ne pense pas au mec, je pense à son entourage, quand il voit ce mec là se détruire, se détruire avec des femmes vénales, avec des femmes qui juste avant lui étaient avec ton pote, elle est où ta fierté ? Ton honneur il est où ? Parce que c'est réel, par Allah c'est typiquement réel, alors bien sûr, tu vas me dire, une femme elle c'est plus facile de tomber amoureux d'un schlag, ouais, oui et non, parce qu'il y en a maintenant, elles sont très calculatrices, c'est des mentes religieuses, c'est des veuves noires, ouais, la menthe religieuse, pendant qu'elle est pine, elle mange son homme, c'est réel, vous allez voir, et c'est vrai que ça c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet, tous ces mecs qui tombent amoureux de vache, c'est chaud quand même, vous tombez amoureux de vache mais vous grattez même pas la halib, ces femmes là, elles vous rendent frêles physiquement, psychologiquement, elles vous font changer du mauvais côté, réveillez-vous, des gens indispensables, au cimetière tu en as plein frérot, donc essaye de te faire violence, même si c'est compliqué, on sait que c'est compliqué, mais moi je pense à toutes ces sœurs, qui ont des frères qui sont amoureux de vache, qu'elles voient leurs frères, s'est désintégrée, et seuls tes vrais potes, pas ceux à la compote de pomme, seuls tes vrais potes ils te diront, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là, réveillez-vous pendant qu'il en est encore temps, parce que Wallah l'Adim, une femme qui vous veut du bien, jamais elle vous laissera dans cette situation, dans la situation qui l'arrange elle, c'est comme ça que tu les reconnais, faudrait qu'on en parle de ça, c'est obligatoire, c'est un truc de fou, comment faire, tomber l'oeuf d'une bitch, comment est-ce qu'il faut faire, faudrait qu'on en parle à la radio, ça va chier, on en parlera, mais attends, quand tu veux faire Mère Thérésa, dans ce monde de, tu sais, tu vas, tu viens pour lui dire, lui il va dire, non, t'essayes de nous séparer, tu veux me séparer, moi et ma pute, voilà, tu veux nous séparer, tu veux séparer, notre thug love, frère, ne te mêle pas de ça, ces gens-là, ils sont dans une plane, où je crois que même un mort de leur famille, il revient de sa tombe, ils s'en foutent, ils l'aiment, non, il ne faut pas rentrer dans ces détails-là, et moi j'ai envie de te dire une chose, observe-le, et tu verras, que si après tant de relations, s'il n'a pas pris, de 5 à 10 kilos, c'est qu'il ne trouvera jamais, il ne trouvera jamais la paix dans son couple, ouais, bien sûr, ça c'est scientifiquement prouvé, mesdames et messieurs, tu es avec une femme, tu prends du poids, tout se passe bien, si tu maigris, c'est que c'est du him, et du vrai him, il faudrait vraiment qu'on en parle, ouais, après la fonte, c'est l'heure, challenge prise de masse, 10 kilos avant fin janvier, la tête de ma grand, tu te fais 250 grammes, fromage blanc par jour, deux fois par jour, tu mélanges avec du beurre de cacahuète, du wittabix, du halib, bien sûr, tout en allant à la salle, en mangeant de la loupia, des besara, tout, mangez toutes les 3 heures, la roum, oh, quand je vous dis, ouvrez son placard, les gens, ils me parlent, ils me parlent,